Bonjour et bienvenue sur les Petites Transmissions, un podcast qui s'adresse aux professionnels de la petite enfance et qui aborde sans tabou leur quotidien. Aujourd'hui, je reçois Christelle Devesa, auteure de livres jeunesse aux éditions Point à la Ligne, elle s'applique à proposer des ouvrages aux messages impactants pour notre société. Nous allons parler dans cet épisode ensemble de ses motivations et intentions pour ses nouvelles missions dans ce domaine. Nous en profiterons pour faire un lien avec des situations vécues du quotidien et l'intérêt pour les professionnels de la petite enfance de proposer ce genre de lecture pour contribuer à l'ouverture d'esprit et pas seulement celui des enfants. Je suis particulièrement émue de recevoir Christelle aujourd'hui parce qu'il y a quelques années de cela, j'ai eu le soin de l'accueillir avec son fils dans une crèche dont j'étais la responsable. C'est tout naturellement que nous avons gardé contact professionnellement et que je lui ai proposé d'échanger sur ce projet qui me parle tout particulièrement. Allez, je vous souhaite une très belle écoute. Bonjour Christelle. Bonjour Lika. Merci d'avoir accepté mon invitation. Je suis vraiment ravie de te recevoir sur ce podcast parce que je suis doublement ravie. La première, c'est parce que, bien entendu, tu es auteur de livres, tu vas nous parler un petit peu de toi, de cette reconversion. Et je suis ravie parce que tu proposes des livres et tu as projet d'en écrire encore qui me touchent, qui parlent, mais qui parlent à cette société, je dirais, avec des messages impactants et qui auront et qui ont pour utilité de pouvoir un peu faire bouger les lignes et d'ouvrir un petit peu les esprits. Donc ça, ça me plaît beaucoup. Et puis, la deuxième raison pour laquelle je suis ravie de te recevoir, c'est parce que ça fait longtemps qu'on n'a pas eu à échanger et que je t'ai accueillie il y a quelques années. J'ai eu la possibilité de prendre soin de ton fils aîné et de toi dans le cadre d'un accueil en crèche dans laquelle j'étais directrice. Donc, je suis enchantée de pouvoir avoir cet échange avec toi aujourd'hui. Écoute, moi, c'est pareil. Je suis vraiment très, très heureuse de ta proposition de participer à ton podcast pour les mêmes raisons que toi. Est-ce que pour démarrer, est-ce que tu peux nous parler de toi, te présenter peut-être et nous dire un petit peu ce qui t'amène à aujourd'hui être auteure d'ouvrage jeunesse ? Oui, alors, j'ai 38 ans bientôt et pendant les 15 dernières années, j'étais journaliste. Et par ailleurs, ma vie de famille a été un petit peu mouvementée, gentiment mouvementée comme beaucoup, beaucoup de familles. Et donc, effectivement, j'ai trois enfants aujourd'hui. Quand on s'est rencontrés, j'en avais un. Et par la suite, on s'est séparés avec le papa de mon fils aîné. Et puis moi, j'ai eu la grande chance de rencontrer un autre homme formidable avec qui j'ai eu deux enfants. Et donc, c'est cette histoire personnelle qui m'a donné envie de représenter mieux les familles qui sortaient un petit peu du cadre papa, maman. Et donc, c'est ce qui m'a poussée à créer Point à la Ligne pour mieux représenter toutes les familles. Et pas seulement les familles recomposées, mais on en reparlera peut-être après, mais aussi les familles homoparentales, les familles solo. Oui, c'est vrai que dans le paysage des livres jeunesse, on voit souvent, même si ça tend à changer, mais on voit souvent le papa, maman et les enfants sur un système assez classique. Enfin, voilà, dans un système assez classique. Et ça peut devenir gênant. Et pour en avoir discuté avec des professionnels de la petite enfance dans le cadre de formation, ça devient gênant quand on n'a pas matière finalement. Et d'une part, à montrer aux enfants que leur système à eux est représenté. Donc, presque légitime, tu vois. Qu'ils existent. Voilà, qu'ils existent. Et aussi, sans que ce soit pour parler spécifiquement aux enfants qu'on accueille, parce qu'ils le vivent eux, c'est pour montrer que ça existe. Et du coup, pour ouvrir un petit peu les esprits. Ce qui me plaît particulièrement, et notamment sur ton premier ouvrage, je vous spoil un peu, mais j'aimerais vraiment qu'on puisse en parler, c'est que dans le livre « Jules n'aime pas sa petite sœur », donc on parle d'un petit garçon qui a deux mamans. Mais le sujet, ce n'est pas qu'il a deux mamans. C'est vraiment sa relation avec sa sœur. En fait, c'est vraiment là le concept, le cœur du concept. C'est-à-dire que j'étais avec mon fils, qui avait donc un papa et une maman qui étaient séparés. Et quand j'étais enceinte de mon deuxième enfant, ils n'allaient pas avoir le même papa. Et moi, je suis toujours passée par les livres pour expliquer des choses à mes enfants. Et là, c'était toujours papa, maman, pour expliquer qu'il allait y avoir un petit frère qui allait naître. Et mon fils, je sentais que ça coinçait. Et je me disais, mince, c'est vrai, quoi. On est combien de milliers de familles comme ça, avec un beau-père et une belle-mère. Et puis, c'est toujours papa, maman. Et ça manquait. Il y avait beaucoup, beaucoup de livres qui expliquaient la séparation. Ça, j'en manquais pas. Et ils sont super pour expliquer ce que c'est que la vie une semaine chez papa, une semaine chez maman. Mais des situations du quotidien avec un modèle, son modèle à lui, qui est de vivre avec maman et un beau-père, ça n'existait pas. Et moi, je voulais que ce soit des situations du quotidien. Ça vit, quoi, en fait. Et sans montrer du tout à ce point de dire, tu vois, toi, il y a un problème à régler parce que tu vis chez ton papa quelque temps, chez ta maman quelque temps. Et la même chose pour les familles homoparentales. C'est des familles comme les autres. Et donc, les problématiques qu'on rencontre dans des familles plus classiques sont rencontrées de jalousie, de propreté, de rentrée en maternelle. C'est des problématiques qu'on rencontre partout. Et donc, moi, je veux montrer que ce sont des familles comme les autres. Et donc, j'en fais pas toute une histoire, justement. Et oui, c'est ça, exactement. Tu sais, j'ai laissé traîner ton livre que tu m'as offert et je t'en remercie chez moi. C'est un livre que j'ai rapidement lu à mes enfants, mes trois enfants. Et j'ai été très touchée par le fait que ça n'a pas été le sujet, tu vois. Je me suis dit, ouais. C'est chouette. C'est chouette. Et tu sais que les enfants ne le remarquent généralement pas qu'il y a deux mamans dans cette histoire. Parce que c'est fait comme ça, c'est ce que tu disais, c'est sur la relation frère-sœur. Et c'est ce qui est, je trouve, formidable. C'est que c'est l'adulte qui va choisir d'aborder ce sujet ou non. De dire, as-tu remarqué qu'il y avait deux mamans ? Ou alors, pas du tout. Et on passe à autre chose parce que c'est pas le sujet qu'on a envie d'aborder. Écoute, moi, je ne me suis pas sentie d'interpeller là-dessus parce que je sais pourquoi ils ne m'en ont pas parlé. C'est que c'est un sujet qu'on aborde déjà suffisamment. On a autour de nous des couples homoparentales. Et c'est des choses qu'ils connaissent et qu'ils ont intégrées comme quelque chose de complètement possible, normal, classique. Mais je pense que c'était la première fois qu'ils l'ont retrouvé dans un livre, pour autant, tu vois ? C'est super. Ouais, c'est super. Je voudrais te dire aussi que j'ai eu à parler de ton livre à une connaissance à moi qui travaille en école maternelle et qui m'a dit, oh là là, moi, je ne pourrais absolument pas proposer ce livre-là aux enfants que j'accueille. J'ai l'impression d'avoir, justement, des problématiques de manque d'ouverture d'esprit chez des parents et ils risqueraient de me tomber dessus. Je peux comprendre. Alors, tu vois, je me suis sentie un peu mal parce que… Parce que, tu vois, je parle souvent, et notamment quand j'aborde la posture inclusive des institutions, du fait de la différence entre institutions et services rendus, enfin, services d'accueil, même si c'est comme ça qu'on l'amène. Mais la force d'une institution, c'est de porter des valeurs, d'avoir des convictions, tu vois, et justement une volonté d'ouvrir les esprits. Et c'est cette force institutionnelle qui fait, il me semble, dans un monde idéal, qu'on ne devrait pas craindre ce type de représailles, j'allais dire, mais en tout cas, tu vois, de retour de parents. Qu'est-ce que tu réponds à ça, toi ? Écoute, déjà, je ne suis pas étonnée. Je l'ai vécu. Je l'ai vécu vraiment en plus en face-à-face. C'est-à-dire que j'ai eu la chance au mois d'août de présenter mon livre lors d'un salon du livre ici en Normandie où j'habite. Et je veux dire 95-96% des retours étaient positifs. Et j'ai eu quelques retours négatifs. Et j'ai eu des gens où à partir du moment où ils ne remarquaient pas que c'était de maman parce que quand on fait une lecture rapide… De toute façon, c'est fait exprès qu'on ne les remarque pas parce que l'histoire n'est pas sur elle, encore une fois. Mais bon, donc, quand même, je pointais du doigt moi en disant « Et puis, vous n'avez pas remarqué, mais il y a deux mamans. » Et j'ai eu un cas précis, il y a un papa qui était là avec ses deux enfants. Les enfants aimaient beaucoup les couleurs, aimaient beaucoup les illustrations. Ils disaient « Papa, on va l'acheter, on va l'acheter. » Et le papa, au début, disait « Oui ». Et quand j'ai abordé ce sujet, quand j'ai dit « Regardez… » Puis en plus, la particularité de ce livre, c'est qu'il y ait deux mamans sans que ce ne soit le sujet. Là, il a eu un vrai mouvement de recul. Et il a fermé le livre sans rien dire. Et il est parti. Et ses enfants ont dit « Mais papa, on prend le livre. » « Non, non, venez, venez. » Comme si d'un coup, le livre lui avait brûlé les mains. Ah oui. Et ça, le voir en face de moi, ça a été impactant. Et je me suis dit « Ben oui, c'est pour ça que je le fais, en fait. » C'est pour ça que je vais continuer à le faire. Parce que les enfants de ce monsieur, je rêve qu'ils aient ce livre entre les mains. Parce qu'en fait, ils verront qu'il y a deux mamans. Ils verront qu'en fait, ce n'est pas un problème. Que le petit Jules et sa petite sœur Léa, ils ont la même vie qu'eux. Ils ont les mêmes problèmes qu'eux. Et c'est comme ça, c'est petit à petit qu'on va amener à ces personnes qui ont des problèmes d'ouverture d'esprit. Alors eux, en fait, je pense qu'on ne peut plus rien pour eux. Mais leurs enfants... Et ça, leurs enfants, on peut faire quelque chose pour eux. On peut peut-être encore faire quelque chose pour leurs enfants. Et donc, ce que je dirais à la connaissance dont tu parlais, qui travaille en école, je comprends parfaitement sa crainte. Je pense que si elle est dans une classe où elle a dix parents comme ce monsieur, je comprends qu'elle n'est pas en vie. Mais d'un autre côté, moi, ce que je lui dirais à cette dame, c'est que, étant donné que le livre n'est pas un livre militant, ce n'est pas un livre qui vient en force, qui vient en disant « regardez-nous ». Non, non, il est tout en douceur. Il est sur les enfants. À la limite, moi, ce que je lui conseillerais, ce serait d'en faire une lecture en classe et de ne pas mettre l'accent sur le fait qu'il y ait deux mamans. De jouer le jeu du livre qui est « regardez », et puis de discuter d'autres choses, discuter des rivalités qui peuvent exister dans une fratrie, de prendre la défense de plus faible que soi, parce que c'est ce qui se passe aussi dans le livre, quelque part, quand on extrapole, de dire « j'aime pas », alors qu'en fait, on aime. Voilà, et de partir sur ce sujet-là et de laisser ce contexte familial, laisser ces deux mamans là où elles sont, c'est-à-dire dans l'arrière-plan, dans la vie de famille de Jules et Léa. Et si les enfants posent des questions, leur dire « ah oui, tiens, c'est vrai, effectivement, il y a deux mamans dans cette famille, il peut y avoir deux mamans, il peut y avoir deux papas, et vous, dans votre famille, vous avez… » Et là, les enfants prendront la parole. « Ah ben moi, j'ai un beau-père. » « Ah ben moi, je vis avec ma maman toute seule. » « Moi, je vis avec mon frère, parce que mes parents ne sont pas là. » Tu vois ce que je veux dire ? C'est aussi un outil, ce livre, et d'une façon générale, tous les livres que j'ai en tête, ils servent aux enfants. Ils servent comme outil en support pour les adultes pour amener des discussions avec les enfants. Voilà ce que je dirais. Et puis, tu sais, en plus, tu ne parles pas de choses qui n'existent pas, ça existe dans la vraie vie. Tu vois ? Moi, ça m'a particulièrement touchée quand elle m'a répondu ça, parce que je me suis dit « Mais, et si demain, dans ta classe, tu accueilles un enfant qui a deux mamans ? » Qu'est-ce qu'on fait ? On fait comme si ça n'existait pas, comme si, tu vois, pour protéger les autres parents qui ne sont pas capables de voir cette réalité-là. Et c'est pour ça que je parle de force institutionnelle, tu vois, quand il est question là de prendre… Ce n'est pas du militantisme, comme tu dis, mais c'est juste de parler de la vérité, tu vois, de dire ce qu'il y a et de l'intégrer dans son champ d'esprit, enfin, tu vois, quelque chose de tout à fait ordinaire, quoi. Tout à fait, tout à fait. Mais voilà, en douceur, moi, c'est ce que je conseillerais à tout le monde. Il y a beaucoup de personnes qui sont mal à l'aise avec la sexualité dans le sens, pas charnel du terme, mais dans ce côté homosexualité. Et même, tu sais, les familles recomposées. Moi, je voyais, parce que moi, j'ai eu ce parcours qui fait que mon fils avait deux ans seulement. Il est encore à la crèche. Quand on s'est séparé, malheureusement, avec son papa, c'était très difficile. Et pour lui, à la maternelle, ce n'était pas évident, parce qu'il y avait très peu d'enfants qui, comme lui, avaient une famille atypique, recomposée. Et les enfants ne comprenaient pas. Qu'est-ce que c'est ? Tu as deux papas, mais c'est qui lui ? Et puis, mon fils n'avait pas encore les armes, l'assurance, le vocabulaire, même pour dire, pour expliquer clairement. Non, en fait, j'ai un père, un beau-père. Ça, c'est venu au CP. Mais pendant un an ou deux, à la maternelle, c'était difficile pour lui. Et donc, tu as raison de penser à ces enfants qui vivent cette situation-là. Mais complètement. Alors, tu sais, moi, je vais te raconter une anecdote très personnelle. J'accepte de la livrer là. Je ne vais pas citer de lieu. Mais moi, quand je dis que ça me touche particulièrement, toutes ces histoires, c'est que moi aussi, j'ai eu à me séparer du papa de ma première fille dans sa première année-lue. Je me suis remis en couple avec un homme exceptionnel et j'ai eu deux enfants, tu vois. C'est presque similaire. Et mon mari actuel est rentré dans la vie de mon aîné alors qu'elle avait un an et quelques, tu vois, 18 mois. On a eu à déménager et donc, on s'est retrouvés… Enfin, j'ai déménagé en province dans une autre crèche que les crèches que je dirigeais à l'époque, comme c'est connu. Et alors que ma fille avait totalement intégré cette histoire, alors qu'elle était toute petite, tu vois, elle avait deux ans et demi quand il a fallu qu'elle… Enfin, j'ai retrouvé une place en crèche. Elle avait totalement intégré l'idée. Elle avait son papa qu'elle voyait un week-end sur deux à l'époque. Et puis, son beau-papa qu'elle appelait Yaya et qui vivait chaque jour avec elle et qui l'a réveillée le matin et qui vient souvent l'emmener à la crèche aller la chercher. Enfin, participer en tout cas à tous les soins, tu vois, parentales, en tout cas, tous les soins parentaux pour cette petite fille. Donc, c'était sa vie et c'était OK. Enfin, il n'y avait pas de sujet, encore une fois. Et puis, en plus, on allait accueillir son petit frère parce que je suis tombée ancienne à ce moment-là au moment où elle avait deux ans et demi, trois ans, tu vois. Et un jour, dans cette structure d'accueil, dans cette crèche-là, donc, on apprend qu'il fêtait, qu'il faisait la fête des pères, la fête des mères. Moi, c'est quelque chose que je ne soutiens pas forcément en tant que responsable pédagogique parce qu'il faut savoir où on met les pieds, quoi. Tu vois. Et là, en l'occurrence, ils ne savaient peut-être pas trop où ils mettaient les pieds parce qu'ils ont proposé à ma fille de faire un cadeau pour la fête des pères. En fait, à cet âge-là, ça correspond à faire quelque chose. Et puis après, ça devient un cadeau pour la fête des pères. Mais peu importe, au moment où arrive la fête des pères, un matin, je l'accompagne et la professionnelle de l'espace de vie dans lequel évoluait ma fille, me dit, par contre, votre fille a fait un cadeau pour la fête des pères, mais il n'y en a qu'un. Donc, je lui dis, donc, quoi ? Ben oui, mais parce qu'en fait, est-ce que je peux vous le donner maintenant parce que je sais que ce soir, ce sera son beau-père et je lui dis, je ne prends rien du tout, vous assumez ? C'est votre problème ? Non, mais on va peut-être lui faire faire un deuxième, alors un deuxième cadeau, comme ça, elle aura la possibilité d'offrir. Parce qu'eux, pourtant, ils avaient bien vu au quotidien qu'elle entretenait une relation familiale avec son beau-papa, qui était complètement intégré dans le schéma. Et puis là, ils se sont dit, oups, comment on va faire ? Alors, elle me dit, toute mignonne, on va peut-être faire un deuxième cadeau, comme ça, elle aura la possibilité de le faire. Je lui dis, ok. Non, ça, c'était l'avant-veille du vendredi avant la fête des pères. Et puis, le lendemain matin, elle me dit, bon, en fait, on a discuté avec l'équipe pédagogique et on a décidé qu'il n'y aurait qu'un seul cadeau. Je lui dis, ah, d'accord. Et donc, c'est pour qui ? Eh bien, en toute logique, ce sera pour le géniteur, c'est ce qui nous paraît plus logique. Donc, moi, j'étais enceinte en plus, tu sais. Je dis enceinte en plus, mais je crois que je suis de nature de toute façon très sensible. Et là, je me suis effondrée. Ah, je comprends. J'en ai encore des frissons là quand je t'en parle. Oui. Et je suis partie à moitié très triste, à moitié très enfurie. Et j'ai dit, vous expliquerez ça à mon mari ce soir. Et je suis partie. Je n'ai rien dit à mon mari parce que de toute façon, je voulais en reparler de visu et je ne l'ai retrouvé que le soir à la maison. Et en fait, ils n'ont pas eu le courage de lui donner. J'étais tellement, tellement, tellement vexée qu'Eden n'est pas retournée dans cette crèche-là. Ah oui. Ma fille n'est pas retournée dans cette crèche-là. Ça tombait que la semaine d'après, j'avais la possibilité de la garder. Et puis, ça tombait que j'ai demandé à ma maman si elle pouvait m'aider pour finir l'année. Il restait trois semaines, tu vois, avant de faire un congé. Voilà. Et je leur ai fait un mail pour leur expliquer à quel point j'avais été touchée. Blessée. Blessée. Et aussi blessée pour ma fille à qui on n'avait pas pu confier ou rassurée sur sa légitimité du système familial. Tout à fait. Mais c'est complètement fou, en fait, quand on y pense. Parce que vous n'étiez pas la seule famille, ni la première, ni la dernière à avoir un modèle comme ça. Ou alors, c'est parce que si petit, il y en a peut-être moins que quand il faut plus grand. Je ne sais pas. Peut-être. Je ne sais pas. Mais tu sais, moi, ça me fait penser à une anecdote si je peux partager ça. parce que tout ça, toute l'anecdote que tu racontes fait écho en moi parce qu'effectivement, on a un parcours du coup familial très semblable. Et moi, c'était... Parce que dans la même idée, mon conjoint s'est occupé de mon fils aîné dans cette... Il avait deux ans, deux ans et demi. Donc, c'était un... On portait encore des couches. Et ça veut tout dire. Et c'était son premier spectacle d'école. Première année de maternelle. Premier spectacle d'école. Et puis, la directrice qui par ailleurs est adorable, la directrice de l'école, me dit on n'autorise que deux parents à assister au spectacle. Et là, je lui dis je comprends, mais Valentin a trois parents. Mais Valentin a trois parents. Il a deux parents. Il a son papa, il a moi, mais il a son beau papa qui est dans sa vie, qui vit avec lui, qui s'occupe de lui, qui prend soin de lui quand il est malade, qui le rassure quand il a un cauchemar, qui lui prépare ses repas. Il a trois parents. Je sais que ce n'est pas commun. Et tout ce petit monde, en plus, on a la chance qu'on s'entende très bien tous les trois. C'est-à-dire que mon conjoint et mon ex-conjoint s'entendent très bien. Et donc, franchement, pourquoi venir lui causer à lui une tristesse ? Parce que lui, il avait envie qu'on soit là tous les trois à son spectacle, à son premier spectacle à l'école. Et donc, j'ai dit à la directrice, écoutez, vous me l'avez dit, j'ai entendu, mais je viendrai quand même, on viendra à trois. Elle a compris. Elle m'a dit, voilà, je me dois de vous dire les règles. et puis, elle a fait un petit signe où elle n'est pas me mettre dehors. Mais le jour J, on a resquillé une place parce que c'était hors de question qu'on ne soit pas là tous les trois côte à côte parce qu'on a cette chance-là en plus. Et on était là tous les trois pour applaudir notre petit bout sur scène sur son premier spectacle. Mais bien sûr. Et vous auriez pu être quatre et il aurait fallu que ce soit possible aussi. Oui, tout à fait, oui, On aurait pu être quatre. Et oui. Et tu vois, du coup, je me dis que ces ouvrages que tu proposes permettront aussi d'accompagner les professionnels à s'ouvrir, à ouvrir leur esprit, tu vois. Oui, oui, oui. À se préparer à différentes situations ou en tout cas les intégrer comme quelque chose de normal parce qu'une fois que les équipes, enfin une fois que les équipes pédagogiques, une fois que les professionnels utilisent ces supports-là pour en parler aux enfants, ça passe par elles et elles ne peuvent plus faire semblant que ça n'existe pas, tu vois. Et ça leur demande du coup d'anticiper les situations et de prévoir à l'avance, tu vois, dans une idée d'anticipation, de prévoir à l'avance ce qui pourrait se passer et ce qui pourrait être proposé pour que l'enfant soit complètement accueilli pour ce qu'il est, tu vois, dans cette posture inclusive, quoi. C'est ça, parce que lui, il n'a rien demandé, l'enfant, il n'a rien demandé au parcours sentimental de ses parents. Il est là, il a cette vie-là et c'est tellement important qu'il soit représenté, qu'il soit accepté, comme tu dis, pour ce qu'il est, pour ce qu'il vit, qu'il n'y ait pas de honte et puis que ses petits copains, camarades de crèche ou d'école plus tard, sachent aussi que ces modèles-là existent et qu'ils ne lui posent pas des questions un peu embarrassantes et que ça devienne normal pour tout le monde. Oui, complètement. Tout le monde y gagne. Tout le monde y gagne, complètement. Et ton deuxième ouvrage, qui s'appelle « Louis ne ressemble pas à son frère », vous me touchez aussi, mais comme un hasard, encore une fois, puisque j'ai ma petite fille, mon aîné est assez noire de peau, comme moi, et puis mes garçons sont assez blancs de peau. Et du coup, ça permet un accompagnement, oui, ça permet de poser des mots dessus. Et à la fois, parce que, alors, en lisant ton ouvrage que tu m'as permis de lire en avant-première, me sont venus des questions. et je me suis dit, finalement, moi, moi, encore une fois, je vais parler de moi, mais je suis enfant métisse et j'ai une maman qui est blonde aux yeux bleus, tu vois. Et ça me paraissait tout à fait normal jusqu'au moment où on m'interpelle sur le fait que c'était absolument pas normal, tu vois. Et à l'école, on me dit, ben, c'est pas normal, ta maman, elle est blanche, tu es noir, tu vois. Et je pense que ce type de livre, il m'aurait servi à moi, mais pas aussi fort qu'aux autres, tu vois. Pour pouvoir, pour pouvoir permettre, tu vois, de poser des mots sur cette possibilité. Ben, oui, peut-être qu'on peut dire deux mots sur le sujet du livre pour que tes auditeurs et tristes comprennent. c'est l'histoire pour sujet donc les ressemblances comme c'est dit dans le titre. Et il se trouve que c'est par le biais d'une famille recomposée avec effectivement une maman blonde aux yeux bleus, son fils aîné qui est métisse et puis qui a donc un papa qui n'est pas le même que le papa de son deuxième enfant. Étonnamment, je ne sais pas où j'ai eu cette inspiration. Et donc, elle a un enfant métisse et un enfant blond comme elle avec des yeux bleus et pour, voilà, et donc, elle se pose cette question de est-ce que mon frère me ressemble qui est posé par le fils aîné et qui en est un petit peu triste. Et donc, voilà, ce livre, il permet d'aborder ce sujet-là de l'importance ou non de la ressemblance physique dans une famille, qu'elle soit recomposée ou pas d'ailleurs parce que c'est ce que tu dis très bien. De toute façon, moi, dans mes livres, il y a toujours ce ou pas. C'est-à-dire que je m'adresse à tout le monde en fait. C'est encore une fois un thème universel. Le terme de la ressemblance. Est-ce que je ressemble à mon père ? Est-ce que je ressemble à ma mère ? Est-ce que je ressemble à mon frère ou à ma sœur ? C'est quelque chose qui, chacun d'entre nous, dans notre construction, fait écho. Ou alors, je leur ressemble beaucoup et comment je me démarque et comment j'ai ma propre, j'allais dire, presque personnalité. Parce que parfois, aussi, le fait de se ressembler comme deux gouttes d'eau, est-ce que je ressemble très très fort à ma maman ? Est-ce que comme elle, je vais avoir un mauvais caractère quand il s'agit de perdre au jeu de société ? Maman, si tu m'écoutes, je ne parle pas de toi. Et c'est effectivement, voilà, tu partages cette histoire familiale avec ta maman blonde et blanche, du coup. Et c'est bien aussi, je pense, que les enfants métis voient que leur modèle, encore une fois, il existe, qu'il est là et que, alors là, ce n'est pas le sujet non plus, en fait, parce que le fait qu'il soit métis dans l'histoire, on s'en fiche. J'aurais pu demander à la super illustratrice Marie de Bretagne que ce soit un enfant très brun, tout simplement, ou alors, enfin, je n'en sais rien, il y a plein de cas de figure possibles. Il se trouve que j'ai... Oui, je t'ai coupé, excuse-moi, ça aurait pu être un enfant adopté ? Alors, exactement, c'est ce qu'il est... Et c'est une famille aussi, tu vois ? Tout à fait, j'ai effectivement tout ça en tête quand j'écris les livres. Je ne peux pas, évidemment, représenter dans un livre toutes les familles, donc j'en choisis une, j'en choisis une et par là, j'essaye de faire en sorte qu'elle, quand même, elle touche le plus de monde possible. Et effectivement, les familles adoptées, effectivement, les familles, oui, tu sais, même les familles oboparentales dont on parlait tout à l'heure, beaucoup de femmes qui ont... des couples de femmes, il y en a beaucoup qui choisissent l'une de porter le premier enfant et l'autre de porter le deuxième enfant. Et donc, le petit jeu de la génétique fait que les frères et la sœur n'ont pas la même maman biologique et donc, physiquement, il peut y avoir des moindres semblances qu'une famille il y a un papa et une maman qui est le même. Mais en fait, moi, j'ai le même papa et la même maman que ma sœur est née et on ne se ressemble pas du tout. Et pourtant, on est sœurs à 100%. Mais chez moi, ça a créé, quand j'étais enfant, un problème. J'étais la seule blonde, j'étais la seule avec les yeux bleus, je ne comprenais pas. Et c'était difficile pour moi. Donc moi, ce livre-là, il m'aurait bien plu aussi parce que ça m'aurait rassurée. Effectivement, je ressemble à ma sœur par d'autres biais que juste ma couleur des cheveux et la couleur des yeux. Au final, on s'en fiche. Oui, complètement. Ce que j'adore dans ces ouvrages, effectivement, je le redis, c'est que ça parle de toutes les familles, de toutes les situations. Ça parle aussi beaucoup des émotions du quotidien, de ce qu'on ressent juste au contact d'autres, dans les relations. Ça mêle tout ça et moi, je les conseille autant que je peux déjà. Mais par cet épisode, ce que je voulais aussi mettre en… Je voulais vraiment les mettre en avant parce que ce sont des outils pédagogiques à part entière. C'est vraiment un outil précieux pour les professionnels, pour soutenir leur posture inclusive, pour accompagner finalement les enfants qui seront les acteurs de la société de demain. Dans une société qu'on veut bien plus inclusive, ouverte d'esprit avec la possibilité d'accueil, d'acceptation de tous les modèles. Et ce n'est pas une utopie, c'est vraiment possible et tes livres permettent en tout cas un peu plus d'y croire. Franchement, merci pour ce que tu viens de dire parce que je crois que c'est vraiment le plus beau compliment qu'on puisse me faire. je le crée, je le fais vraiment pour ça. J'ai en tête les professionnels de la petite enfance comme toi et comme tes collègues, j'ai en tête les psychologues, j'ai en tête les enseignants de maternelle, évidemment le grand public aussi, bien sûr, mais je sens que vraiment ces livres peuvent être des outils pour vous et pour transmettre ces valeurs d'inclusion et d'ouverture d'esprit et donc vraiment ce que tu viens de dire me touche au plus profond parce que je sens que tu as compris ce que j'essaye de faire et pour moi, c'est un vrai rêve de faire ces livres. C'est un rêve que je mets un peu fou et qu'ils existent déjà, c'est incroyable et que quelqu'un comme toi avec l'expérience que tu as le comprenne et le transmette aux premiers concernés, aux premières concernées, c'est un formidable cadeau que je te remercie. Non, mais je t'en prie, c'est vraiment sincère et moi, ça vient soutenir vraiment cette transmission que j'essaye d'amener pour contribuer à aussi ouvrir les esprits donc c'est aussi un soutien pour moi et c'est plutôt moi qui te remercie d'ailleurs. Je vais mettre en commentaire, enfin dans la bio de cet épisode tous les liens pour pouvoir accéder à ta page, acheter les livres, les livres qui vont arriver, peut-être aussi te contacter parce qu'il pourrait que des professionnels aient des idées à te soumettre auxquelles tu as déjà pensé ou pas mais je trouve que ça peut être intéressant tu vois, qu'ils puissent avoir tes contacts pour créer aussi une discussion, un échange. tu vois, je sais aussi que parfois sont organisées des conférences, des salons et ça pourrait être tout à fait approprié que tu sois invitée pour pouvoir parler de ces livres-là dès l'instant où ça profite aux professionnels de la petite enfance donc je mettrai tous tes contacts et j'invite vraiment les auditeurs s'ils ont des idées à te partager ou bien des projets à te soumettre de faire appel à toi. Je te remercie pour ton accessibilité, pour ta disponibilité et puis tout ce que tu fais. Je te réelais là-dessus. Merci beaucoup. Merci. Je te remercie encore pour cet épisode et puis peut-être un autre épisode quand tu auras encore créé de nombreuses ouvrages qui nous permettront encore d'offrir matière à discussion. Avec plaisir, le rendez-vous est pris. Merci à toi Christelle. Bonne continuation. Merci. Passionnant, n'est-ce pas ? Retrouvez les livres incroyables de Christelle Devesa et son actualité sur les différents liens que je vous mets dans le descriptif de cet épisode. Si vous souhaitez suivre l'actualité des petites transmissions, vous pouvez nous retrouver sur Instagram et sur Facebook sur les pages des Petites Canailles. Je vous propose les liens également dans le descriptif de l'épisode. Si vous avez aimé cet échange et pour aider à la visibilité du podcast, n'hésitez pas à le partager et mettre 5 étoiles et éventuellement un petit commentaire que j'aurai plaisir à lire dans un prochain épisode. Allez, à bientôt pour d'autres petites transmissions. et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada